Quelque part ça ne va pas A Oudé ça ne va pas A Oudé ça ne va pas A Oudé ça ne va pas Ils veulent lâcher les moustiques Nous sommes là pour dire non Nous sommes là pour dire non A pas aux camarades A pas aux camarades A pas aux camarades Moustiques aux chiens A pas aux camarades Des moustiques génétiquement modifiés Nous pensons que ce n'est pas une solution A la famine, ce n'est pas une solution Au paludisme Aller faire la promotion Des choses moyennes qui existent au Burkina Telles que les feuilles Certaines plantes qui existent au Burkina Qui peuvent lutter contre le paludisme Rendre possible tous les médicaments A tous ceux qui sont du paludisme Voici le message de ce matin Le coton génétiquement modifié A été un échec cuisant Une grande partie des producteurs L'ont même rejeté depuis des années On est donc unanime Sur le point que les OGM ont été une déception Alors que le passif de l'expérimentation Du coton génétiquement modifié N'est pas totalement soldé Voilà que nos chercheurs Et autorités Nous reviennent avec d'autres expériences Sur les OGM Actuellement Des chercheurs à travers le projet Target Malaria Pensent venir à bout du paludisme En modifiant génétiquement les moustiques La technologie sur laquelle Ils comptent se reposer Ce qui s'appelle Forçage génétique A Target Malaria Nous focalisons notre recherche Sur un moyen de réduire spécifiquement Le nombre des moustiques Vecteurs du paludisme Les plus meurtriers en Afrique Nous travaillons étape par étape En renforçant nos connaissances Et en raffinant notre approche Au fur et à mesure Tout en s'assurant Que le bien-être des populations Et que les considérations environnementales Sont fondamentaux dans tout cela Nos équipes collaborent également Avec les communautés locales Les autorités réglementaires Et les représentants gouvernementaux Pour bien comprendre Quels sont leurs espoirs Et prendre en compte leurs préoccupations Aucune partie du projet Ne va à l'avance Sans leur concentrer On s'est inquiétés Quand on a entendu parler de ce projet Personne n'a été officiellement informé Aussi plus au niveau de la société civile Qu'au niveau de la population Non Aujourd'hui, nous visiterons l'insectarium de Target Malaria à Bobo du Lasso, au Burkina Faso Les chercheurs sont en train de parler uniquement à ceux de la zone ciblée Logiquement, on devait en parler ouvertement à toute la population ici à Bobo Et c'est là que nous avons commencé à avoir des inquiétudes On n'en a pas parlé à haute voix Et on se rend compte que le travail est déjà fait Là, pour nous, ça cache quelque chose Il y a des raisons de s'inquiéter Les renseignements indépendants C'est l'échantillon de toutes les femmes des Hauts-Bassins Qui sont représentées ici Imaginez que si ces femmes-là ne sont pas informées Celles qui sont derrière nous là Ça veut dire que c'est zéro Moi, je me dis que par rapport au problème du moustique Moi-même qui vous parle de ça, c'est tout de suite je viens d'apprendre que c'est Habana Sinon, selon moi, il n'y a pas eu une sensibilisation autour Sinon, tout ce qu'on était en train de parler là On allait vous dire que nous sommes au courant On est ceci, on est cela, on est partant, on n'est pas partant Mais sincèrement dit, on est au courant de rien On n'est pas des agents de santé, on n'est pas des spécialistes de la santé Quelque chose qu'on va à venir venir jeter dans la nature chez nous Ça va nous tuer Il y a d'autres qualités des moustiques qui viennent s'ajouter Qu'est-ce qu'on va devenir ? Qu'est-ce que ces moustiques-là vont nous donner comme maladie ? Si ces moustiques arrivent à détruire les moustiques femelles qu'on a Dieu merci ! Mais après, les moustiques qui vont rester, qu'est-ce qu'eux vont devenir ? C'est justement la proximité de Nassau et de Banna qui me donne des inquiétudes Parce que quoi qu'on dise, Nassau, Banna, c'est tellement proche Que les habitants collaborent Les jours de vendredi du marché de Banna, les gens de Nassau sont là-bas Et souvent ceux de Banna et qui sont à Banna pour venir au secteur de Nassau Ce sont des villages qui collaborent ensemble Nous savons ce qui s'est passé avec Moussanto Donc, nous, on aimerait pas aussi que cette histoire soit génétiquement modifiée Soit quand même quelque chose De toute façon, bon, ça a des séquelles Peut-être qu'ils ne vont pas nous dire Sinon, ce qui est modifié en tout cas, laisse toujours des traces Est-ce que génétiquement modifiée Qui s'accouple avec la femelle, la neufelle Bon, en fait, est-ce que ça ne va pas avoir d'autres répercussions ? Sinon, c'est ça, parce qu'on sait Bon, il y a des produits qu'on donne surtout du point de vue de l'agriculture Qui favorisent certaines choses Mais on se rend compte qu'il y a des retombées aujourd'hui Et chaque fois qu'il y a une nouvelle créature On est en droit de s'inquiéter Quelles seront les conséquences secondaires ? Voilà, nous voyons que c'est pour irradiquer Mais il y a ce qu'on appelle les effets secondaires Est-ce qu'il y a des gens dans la société civile ici à Bobo Qui sont vraiment pour le projet ? Il n'y en a pas Tout le monde à l'unanimité a refusé qu'on importe des moustiques ici au Burkina Tout ça nous inquiète Tout ça nous inquiète Une expérience, une toute première expérience Qui commence par nous Être découverte d'une telle expérience Il y a de quoi s'inquiéter Nous sommes en train de partir dans le village de Banaï de Soubondéga Pour constater du visu Ce que les communautés de base ont comme opinion réelle Sur le lâcher de moustiques génétiquement modifié Oui ? Oui ? On a essayé de contacter le chef du village Son téléphone ne passe pas Mais nous sommes rentrés en contact avec un CVD C'est-à-dire le leader au niveau de développement communautaire des villages Qui nous avait d'abord assuré qu'on pouvait venir Pour ensuite nous informer qu'il ne faut même pas qu'on vienne dans ce village Et ça, ça nous excite à y aller Parce qu'il faut creuser pour comprendre Pourquoi ils ne veulent pas qu'on sache à quel niveau d'évolution se trouve ce projet Target Malaria On est venu pour rencontrer la population de Bana A travers le chef On s'est arrêté tout simplement pour prendre la photo d'un panneau sur Bana Quelques individus, trois personnes sont venues Et ils ont commencé à nous repousser Pour dire qu'on ne doit pas entrer dans le village Qu'on ne doit pas être ceci, cela Donc on sent qu'il y a quand même un problème qui se pose Pourquoi ces individus refusent qu'on prenne la photo des pancartes Pourquoi ces individus ne veulent pas qu'on rencontre d'autres populations dans le village Dans le village de Bana, le village est divisible Disons, en plusieurs quartiers Et il y a le centre même du village Qui est composé uniquement de bobos Et tout autour, il y a des quartiers d'autres ethnies En parlement de la communauté Quelles sont les principales de la commune Qui est le projet Qui est le projet Que tu as commencé Que tu as fait L'idée L'idée Je suis typhée, en tant que j'ai évité, en tant que j'ai ouvert sa douleur. Dans ce domaine, j'ai vu le même nom. Quand elles en aient bon exemple, elles ont joué sa douleur. J'ai dit qu'elles jouent la prise en camion, je leur ai dit que je n'étais pas la paix. Je peux aimer la prise en charge, Nous savons que notre courgette a été à Smaya, je porte ça, il y a eu des filles pour leur famille. J'ai dit qu'il faut pas faire du mal à l'église. Donc cual est le mal à l'église que je ne fais pas de la question ? Non mais quel est le mal à l'église ? Inhé atlércie de ne pas mettre des sous-titres. Mais je n'ai pas l'église pour acheter des consignes. Je n'ai pas l'église que j'ai acheté. Et peut-être que ça ne marche pas. Qu'est-ce que c'est l'église que j'ai acheté ? Nous avons l'église pour la réglise. Nous avons l'église d'église. Nous avons les expériences qui ont été nousquissés. Oui, j'ai l'impression. Pourquoi tu me souviens de me faire attention? Est-ce que si tu達ais bien pensé que tu te fais ce que tu fais? Pourquoi tu te fous? Parce que tu pouvais pas te faire attention. Oui, tu avais bien sûr. Oui, ça n'est pas possible. Ainsi, je pense que je veux dire que tu es la brigade. Je le fais pas. Certaines personnes me tiennent bien. L'organisation du projet et plusieurs fois j'ai assisté à une assemblée générale, j'ai assisté à 2 ou 3 assemblées venues. qu'ils ont fait avec la population. Mais quand je parle de population, c'est surtout le quartier centre-ville. Les autres quartiers, je pense, ne sont pas impliqués à 100% dans le projet. Nous nous questionnons sur la nature et les objectifs réels des partenaires financiers de ce projet. Les plus grands bailleurs que sont la Fondation Bill Gates, Bill et Melinda Gates et Open Philanthropy Project. Au niveau international, les scientifiques sont divisés sur la question du forçage génétique. Les arguments sanitaires ne cachent-ils pas des objectifs industriels et militaires ? Pour les non-partisans, le soupçon existe. Le meilleur moyen de lutter contre le paludisme demeure la mise en place d'une bonne politique d'assainissement et d'hygiène de nos habitats et de notre environnement. Des perspectives de lutte, il est hors de question pour nous de laisser des chercheurs continuer à mener en dehors de leurs laboratoires des expérimentations hasardeuses, hors du tout contrôle, aux conséquences improbables pour l'homme, les animaux et l'environnement. Nous, on veut qu'on stoppe purement et simplement la recherche sur les monastiques génétiquement modifiés chez nous. Et nous réclamons, comme les autres activistes du monde, au moins un moratoire sur le forçage génétique afin de permettre aux gens de mieux cerner cette question et de voir ce que ça peut donner à l'avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada